Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud-FM Seine Radio, merci de choisir Sud-FM pour vous informer à la lune de l'actualité de ce midi, verdict du procédé gadget alcoolisé, 4 relax de peine de 6 mois avec sursis des condamnations trop légères pour des faits aussi graves sans digne SOS consommateur. Levé de fonds du parti PASTEF, déjà 125 millions mobilisés, 80 millions d'engagement, la collecte va se poursuivre jusqu'à la présidentielle de 2024 et la polémique créée par le ministre de l'Intérieur booste la campagne. Une polémique d'ailleurs inutile estime Dr Maurice Soudiek-Dion, enseignant-chercheur à l'UGB, il sera notre invité. Conflits casamancés, la société civile salue la longue accalmie mais plaide pour des négociations sérieuses car la situation peut basculer à tout moment. A Zéginchor, la Sonacos, elle n'a pu collecter que 300 tonnes sur un objectif de 35 000 collectes très faibles partout et la collecte est insuffisante, estime le secrétaire général du syndicat national des corps graves. Vous l'entendrez dans cette édition, l'actualité internationale, la page pour avec El H. Maligaye, la revue de presse avec Hapsa Elimanouan pour compléter ce midi, mise en onde par Alun Bada. Bonjour à tous, bienvenue, verdict du procès sur l'affaire des jouets alcoolisés vendus devant les écoles. Le verdict est donc tombé ce matin sur les six prévenus. Quatre ont été relaxés. Les deux autres, poursuivis pour les délits de violation de la loi sur la distribution et mise en danger d'autrui, ont bénéficié d'une peine de six mois de prison avec sursis. Des condamnations trop légères, estime l'association SOS Consommateur qui s'était constituée partie civile. Un verdict trop léger dit Maître Massor Nakana interrogé par Ndeye Marie-Emdiaye. Le tribunal des flagrants délits a rendu son verdict ce matin. Sur les six prévenus, quatre ont été relaxés et deux autres ont écopé de six mois avec sursis. Donc c'est une condamnation de principe qui nous paraît très légère par rapport, enfin qui nous paraît pas, qui est légère par rapport à la gravité des faits et par rapport au réquisitoire de M. le procureur qui avait demandé un enferme pour les cinq à l'exception d'une personne. Donc voilà le verdict. En ce qui concerne les parties civiles, il y avait la dame Fatou Gueye pour ses enfants et il y avait SOS Consommateur qui s'était constituée partie civile et qui avait demandé le franc symbolique. SOS a été déclaré irrecevable et pour la dame, on lui a alloué un million de francs à payer par les deux prévenus qui ont été retenus, dont la culpabilité a été reconnue. Notre participation est symbolique parce que ça nous permet d'entrer dans le procès, de savoir ce qui se passe, d'avoir les documents, de plaider éventuellement. Et notre but est à temps, donc même si c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons toujours un franc symbolique. Et nous pensons qu'avec la nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée et qui prévoit l'action collective qui pourrait être initiée par les associations de consommateurs, Personne ne déclare la plus irrecevable l'action des associations de consommateurs. Sud FM, l'info, c'est ici. Levé de fonds du parti PASTEF, les Patriotes, premier bilan à ce jour. Le PASTEF a récolté plus de 125 millions effectifs, 80 millions d'engagements. Une collective va d'ailleurs se poursuivre jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Frustrés par le communiqué du ministre de l'Intérieur, les Sénégalais de la diaspora sont plus que jamais motivés, estime le coordonnateur de la commission communication du parti PASTEF, les Patriotes. Et la Jmaligiaï est joint par la Jmaligiaï. Depuis le début de cette devise défendue, nous avons pu récolter 125 millions 899 millions effectifs et pratiquement 80 millions en termes d'engagement. Mais les choses continuent. Comme vous le savez, PASTEF a toujours fonctionné ainsi, par des cotisations, donc des dons et des legs de la part de ces militants et sympathisants qui sont au Sénégal, au niveau de la diaspora, les Sénégalais de la diaspora. Donc ça continue, comme toujours. Et ce sera bien sûr jusqu'aux élections de 2024 et même après 2024. Parce que c'est comme ça, fonctionnement, PASTEF. Comment les Sénégalais de la diaspora ont réagi après le communiqué du ministre de l'Intérieur ? Non mais en fait, non seulement ils sont boostés, mais en fait, ils sont amusés par cette sortie. A la fois, ils sont amusés, mais aussi ils ont été frustrés par cette sortie qui, en quelque sorte, les stigmatise. Parce que tout simplement, c'est les Sénégalais qui vivent à l'étranger, qui font rentrer de l'argent. Vous entendez souvent le gouvernement dire que les Sénégalais de la diaspora contribuent à plus de 1 000 milliards en termes de virements, d'envoi, en tout cas dans le développement économique du pays. Et aujourd'hui, si ces mêmes Sénégalais qui ont le droit de vote décident d'appuyer leur parti politique, qu'ils ont, que le ministère de l'Intérieur puisse faire une sortie pour parler d'illégalité, parce que c'est un financement venant de l'étranger, naturellement, ça les frustre et ça les booste. Et ça les pousse même à faire mieux et beaucoup plus que ce qui a été fait le 2 janvier. On venait de suivre donc les propos de Elage Malik Ndiaye, coordonnateur de la commission communication du parti PASTEF, Les Patriotes, qui continuent la levée de fonds et ferment le premier bilan, 125 millions déjà et effectifs 80 millions d'engagement. Cette levée de fonds a créé une vive polémique, une polémique pourtant inutile, car la loi n'a pas été violée, estime le docteur en sciences politiques et enseignants-chercheurs à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et il affirme que cette polémique profite à Ousmane Sonko, victime d'acharnement. Docteur Maurice Soudiak-John, interrogé par Elage Malik Ndiaye. Je crois que c'est une polémique inutile en réalité, parce qu'en réalité les dispositions de la loi n'ont pas été violées. La loi vise des contributions, des subsides, des subventions qui seraient versées par des puissances étrangères. Mais la loi ne saurait et ne vise pas du tout les nationaux qui ont la possibilité de militer dans un parti politique et donc de contribuer financièrement aux activités politiques de ce parti. Donc le débat est clair à ce niveau et c'est une polémique inutile et qu'en réalité les choses sont bien claires. Et que cela profite naturellement au parti de Sonko, parce que c'est un parti qui est présenté comme étant un peu victime d'un certain acharnement. parce qu'autrement on n'aurait pas compris que ce parti soit visé alors que les dispositions de la loi ne sont en rien violées. Docteur Maurice Soudiak-Dionne, enseignant, chercheur en sciences politiques à l'UGB, il sera notre invité après la page sport. Le point concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 au Sénégal, la courbe de la pandémie continue de grimper. Quatre nouveaux décès et 161 nouvelles contaminations, dont sont 16 communautaires. 11 à Kaoulaq, 11 à Dakar-Plateau, plus de 1800 patients sous traitement. Le point du jour avec le docteur Elaj Mamadou Ndiaye. Sur 1329 tests réalisés, 161 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,11%. Les cas positifs sont répartis comme celui. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée. Aériennes, maritimes et terrestres. Et 116 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 11 à Dakar-Plateau et à Kaoulaq. 8 aux Almadis. 7 aux Maristes et à Matam. 6 à Podor. 5 à Richard-Tol et à Touba. 4 à Luga. 3 à Fatik. HLM, Mbaw, Mbou. 2 à Dara. Djamnyadjo. Liberté 6. Ouagouniaï. Ouakam. Westfouar. Eyof. 1 à Amitié 2. Castor. Daganah. Diakhaou. Fas. Fas de l'Orme. Gibraltar. Anne Belair. HLM Graïof. Canel. Cœur Montmarsar. Liberté 1. Liberté 3. Liberté 4. Médina. Mermose. Nord-Foire. Pointeux. Riffusque. Sacré-Cœur. Scatte-Urban. Saint-Louis. Seydoux. Tchadiaï. Zone A. Zone B. Zone de Carthage. 75 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés que 35 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Quatre décès ont été enregistrés ce lundi 4 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 19.964 cas ont été déclarés positifs, dont 17.690 guéris, 428 décédés et donc 1.845 patients sous traitement. La courbe grimpe de façon inquiétante. 1300 nouvelles contaminations. 876 issues de la transmission communautaire pour 35 décès cette dernière semaine. Le virus continue de circuler. Les autorités sensibilisent, mais les populations peinent encore à respecter les gestes barrières. Baba Karsam. Exactement 1.355 contaminations enregistrées dans la période du lundi 28 au mardi 5. Les 876 cas sont tous issus de la transmission communautaire. 35 personnes sont mortes dans la même semaine, emportées par la pandémie. Les autorités poursuivent les actions de riposte. Le chiffon rouge ajouté depuis. Les appels au respect des mesures barrières se multiplient. Malgré cela, le virus circule toujours et fait des ravages dans le pays. Du même moment, les cas graves préoccupent. 35 patients dans des situations inquiétantes sont admis en réanimation, ne serait-ce que ce mardi 5 janvier. Alors que dans les rues, les marchés transportent en commun au niveau des espaces publics, l'insouciance et l'irresponsabilité de certains Sénégalais sont manifestes. Les gestes barrières sont foulés au pied. Les manifestations ou cérémonies occupent les concessions et quartiers. Un manque d'adhésion aux efforts de guerre qui brisent la synergie qui aurait dû permettre de lutter efficacement contre la pandémie dans ce pays. Dans ce pays qui a besoin de sortir la tête de l'eau, relancer ses activités et faire face à une économie complètement à terre. Babacar ressemble cette crise persistante au sein du comité de développement sanitaire de TANAF. Les membres du bureau écartent les accusations de détournement de fonds formulées par l'assistant social des missionnaires qui affirme lui détenir des preuves. Cette crise risque de perturber le fonctionnement de ces structures de santé, correspondant Seyou Moussadramé. La polémique ne faiblit toujours pas au poste de santé de TANAF. Suite à la sortie musclée de Hans Mansané, l'assistant social des missionnaires qui accuse l'infirmier-chef de posséder son équipe de dilapidation des fonds de l'institution. Après une première réaction, les mises en cause reviennent à la charge pour accabler celui qu'ils appellent le calomniateur. Alma Messissé, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire CEDES de TANAF. Face à la sortie de Hans Mansané, recruté dans le cadre social, sur proposition du LICP, M. Koulbali. Très tôt, il a eu bénéfice de l'argesse du Koulbali, qui lui a donné les responsabilités dans les prises en SAZ, du VAS, de la tuberculose et de l'échographie. La gestion de l'échographie a été confiée à Mme Diallo, sa femme. Suffisant pour ce Zalou, c'est de poser des actes ignobles. Quand il gérait les piquets de l'échographie, c'était la nébuleuse. Séni Marénan, le trésorier du comité de développement sanitaire de TANAF, ajoute que la restauration en équipe aux frais du poste de santé est une décision consensuelle. Il a dit que c'est une question sociale. Ceux qui viennent d'ailleurs, chaque matin, ils laissent leur village, ils viennent ici pour travailler ici. Jusqu'à le soir, certains passent la nuit quand ils vont monter de gare. Et de justifier les fluctuations sur le prix de cession des médicaments. Les médicaments ici, TANAF ne peut pas faire l'exception par rapport aux ruptures de médicaments qui existent, soit dans le département ou bien au niveau de la région. Nous, on dépend de Goudamp. Mais si Goudamp n'en a pas, on doit récourager les bras ici. Le poste même est obligé parfois d'aller payer au niveau des officiers pour soulager seulement la population. A son tour, l'assistant social de TANAF, Suman Sané, dit maintenir ses propos toujours actuels et invite ses adversaires à porter plainte s'ils s'estiment diffamés et calomniers. Moussa Dramé Ségou, Sud-Effet. Restons dans le sud du pays pour parler du conflit en Casamance. Des acteurs de la société civile saluent la langue à Calmi. Cependant, il demeure préoccupé par la situation de ni paix ni caire qui peut basculer à tout moment. Ses acteurs plaident pour des négociations sérieuses afin de taire définitivement ce conflit qui a aujourd'hui 30 ans. Ben Michel Confoudi. Ben Michel Confoudi qui revient sur le plaidoyer des acteurs de la société civile qui réclament des négociations sérieuses afin de retrouver une paix définitive dans le sud du pays. Depuis quelques années, la Casamance vit une accalmie mais celle-ci est souvent tentée d'actes de banditisme dont les auteurs sont tout souvent des bandes armées non identifiées. Le dernier acte est l'assassinat de deux jeunes de la commune de Butupac-Amarakunda. Ces actes ne sauraient être un frein au processus de paix en Casamance selon la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Ndé Maritiam. Cependant, celle-ci reste persuadée que l'État et le MFDC doivent oser franchir un palier. Cela ne va pas empêcher le processus de continuer son cheminement. Même si on a une accalmie de temps en temps, il y a des événements malheureux comme celui-là que nous connaissons qui viennent perturber le processus de paix. Mais c'est ainsi que les choses sont faites. Le processus n'étant pas linéaire, il connaît des bas et des hauts et des bas. Et donc, malheureusement, des événements comme ça viennent le perturber. L'appel à lancé, c'est passer à la signature des accords de cesser le feu dans les meilleurs dérits et le dépôt des arts. Selon nos assisés du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, cette situation de ni paix ni guerre n'arrange personne. L'ancien président du Casasport et ancien proviseur du lycée d'Inabo estime que cette léthargie est très dangereuse d'où l'urgence, selon lui, d'enclencher des discussions sérieuses. On a une gestion qui est lancinante et puisqu'elle est lancinante, elle devient harassante. Il faut que de manière décisive, des initiatives majeures soient entreprises, à la fois par l'État que par le MFDC. S'il est vrai que tous les deux protagonistes sont disposés à aller à la paix par les négociations, il faut franchir des étapes en faisant bouger les lignes. Et on a le sentiment, pratiquement, que tout le monde se complaie dans cette situation de ni paix ni guerre, qui est une situation extrêmement délicate parce qu'il suffira d'une petite étincelle pour que l'incendie, bien sûr, survienne. Ces acteurs de la société civile, très impliqués dans le processus de paix, plaident pour des négociations sérieuses afin de mettre fin à ce conflit qui a éclaté il y a 38 ans en Casamance. Ben-Michel Confoudi, Zighianchor, Sud FM. Ben-Michel Confoudi, parlons de la commercialisation à Rachidière, toujours dans le sud du pays, à Zighianchor, la réception des graines reste encore timide à l'usine Sonakos Zighianchor. Près de 300 tonnes ont été collectées depuis le début de cette campagne. Une collecte faible, très loin des 35 000 tonnes assignées à l'usine cette année. À Zighianchor, la situation reste donc toujours inquiétante, Ignace Ndeye. C'est à pas de caméleon que se déroule cette campagne de commercialisation à Rachidière à l'usine Sonakos Zighianchor. Même si à Kolda, on peut plus de 1 600 tonnes de graines d'arachide ont été déjà collectées, la situation reste encore timide. Très timide à Zighianchor, où moins de 300 tonnes de graines seulement sont collectées depuis le début de cette campagne. Une faible collecte qui n'est pas pour dissiper les inquiétudes des travailleurs de l'usine Sonakos. Samba Badji, le secteur général du syndicat des travailleurs de l'usine Sonakos, parle de faible cadence. Après le 31 décembre quand même, suite à l'annonce du chef d'État, la cadence des arrêts est beaucoup plus régulière à Kolda qu'à Zighianchor. Zighianchor aujourd'hui est très très timide en train de réception, c'est pas ce qu'on attendait. Avec l'ouverture des exportations, l'inquiétude ne s'est pas encore entièrement dit. Ce que nous souhaitons, c'est que l'usine soit bien approvisionnée, afin que les emplois soient empouragés, les emplois soient sauvegardés. Mais à ce qu'on revient, c'est que c'est beaucoup plus Kolda qui est approvisionné. La situation reste timide, absolument. Le stock qu'on espère recevoir aujourd'hui n'est pas encore atteint. Une collecte encore loin des prévisions de 35 000 tonnes de graines d'arachide assignées à l'usine Sonakos-Zighianchor cette année. Une usine qui éprouve d'énormes difficultés à collecter des graines cette année. Avec ses opérations de réception de graines très timides, l'inquiétude va crescendo chez les travailleurs de l'usine Sonakos-Zighianchor qui risquent de vivre cette année la pire des campagnes de commercialisation arachidière. Zighianchor, Ignace de Sud FM. Ignace de Sud FM, la situation est la même un peu partout. 14 500 tonnes de graines d'arachide collectées, plus de 80 camions en attente. Selon le secrétaire général du syndicat national des corps gras, Samuel Mdour juge cependant cette collecte insuffisante et exhorte les opérateurs à faire de leur mieux pour l'acheminement de la graine au niveau des différentes usines. Samuel Mdour répond à Hapseïle-Manoine. Pas tellement encore, mais quand même, elle commence à recevoir quelques gouttes. Comme la situation commence, on peut se débloquer au niveau de la Sonakos. Donc, on est à peu près à 14 500 tonnes. Ce qui est très peu, mais quand même, bon, nous espérons que le jour à venir, la situation va s'améliorer correctement. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 80 camions en attente. Ce qui fait que, si la tendance la continue, quand même, d'ici quelques semaines, on peut espérer avoir quand même un bon approvisionnement. Donc, maintenant, c'est aux opérateurs, qui sont les intermédiaires entre les usines et les paysans, vraiment de jouer le jeu. À faire de leur mieux, à accélérer la cadence et les évacuations vers les usines. Étant donné, maintenant, que c'est ce qui leur reste, donc, ils doivent faire le maximum pour amener les camions vers les usines et drainer les graines vers les points de collecte. Donc, maintenant, c'est aux opérateurs vraiment de jouer le jeu. Des propos recueillis par Hapsa Elimanouane. Un mot de l'actualité internationale vente par les sports. Quatre migrants meurent au large des Canaries. Quatre migrants africains sont décédés en traversant l'Atlantique vers les îles Canaries. Annonce ce mardi les services d'urgence de l'archipel espagnol où les arrivées de migrants ont bondi en 2020. La Croix-Rouge, qui a secouru 47 migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, arrivant sur l'île de Ténérife, a confirmé ce bilan de quatre migrants africains décédés en voulant traverser l'Atlantique vers les îles Canaries. Et puis, parlons du coronavirus avec l'efficacité du vaccin. Retenez que le laboratoire BioNTech a prévenu aujourd'hui que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée. Si la deuxième injection est retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner plus de personnes. Le laboratoire met en garde ces pays qui envisagent une telle stratégie. La page sport, Elajmar Ndiaye, bonjour. Bonjour, Radia, une page de sport que nous ouvrons par le football avec. Le deuxième tour de la Ligue africaine des champions de Rajar de Casablanca qui reçoit Tenguet FC cet après-midi à 18h. Un match très difficile pour les refuscois qui avaient considéré les nuls blancs. Demo Valor est journaliste à Sport News Africa. On l'écoute. Pour être honnête, ce sera extrêmement difficile pour Tenguet FC parce que les clubs marocains perdent très, très, très rarement à domicile. Il n'y a que les clubs égyptiens qui les battent à domicile. Par exemple, si on prend le Rajar de Casablanca, sa dernière défaite, c'est en demi-finale contre le Zamanek. À part ça, c'est l'espérance de Tunis qu'il a battu à domicile. Mais tout ce qui reste, ce sont les autres clubs de l'Afrique saérienne. Ils repartent de Casablanca avec la défaite. Donc, ce sera extrêmement difficile pour Tenguet FC. Mais non, c'est à eux de se dire qu'on n'a rien à jouer, qu'on n'a rien à perdre. On a tout à gagner, mais rien à perdre. Il faut jouer, libérer et se dire que nous, on doit essayer de les faire douter. Parce qu'ici, au match allé, moi, j'ai senti Tenguet FC pas très libéré. Alors que c'est Tenguet FC l'outsider. Quand tu es outsider, il faut jouer, il faut être audacieux et essayer de faire douter ton adversaire. Je rappelle qu'en Coupe CAF, battu à l'allée, 1 à 0 par Saint-Pédro de la Côte d'Ivoire, le Gérard de Dakar, tentera de se racheter au match retour demain à Abidjan. Et puis, nous terminons par le championnat européen. On démarre par la France avec la 18e journée qui va se jouer demain. On suivra Brest, Contournis, Nantes, Rennes, Metz, Bordeaux, Lorient, Monaco, Strasbourg, Nîmes, Lyon, Lens, Rennes, Dijon, Lille, Angers, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain et Montpellier, Compte Olympique de Marseille à Giaïsser. Merci beaucoup, Yalaj, Malik Giaï. Sudmidi, l'invité. Notre invité ce 12h, il s'agit du docteur Maurice Sudjek-Dion, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Il revient sur cette polémique qui entoure la levée de fonds du parti PASTEF, les Patriotes. Docteur Maurice Sudjek-Dion est interrogé par LH Malik Giaï. Docteur Maurice Sudjek-Dion, bonjour. Bonjour, LH Malik. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Nous allons parler de la levée de fonds du parti PASTEF. Docteur, dites-nous à qui profite cette polémique ? Je crois que c'est une polémique inutile en réalité. Parce qu'en réalité, les dispositions de la loi n'ont pas été violées. La loi vise des contributions, des subsides, des subventions qui seraient versées par des puissances étrangères. Mais la loi ne saurait et ne vise pas du tout les nationaux qui ont la possibilité de militer dans un parti politique et donc de contribuer financièrement aux activités politiques de ce parti. Donc le débat est clair à ce niveau et c'est une polémique inutile et qu'en réalité, les choses sont bien claires. Et que cela profite naturellement au parti de Sonko parce que c'est un parti qui est présenté comme étant un peu victime d'un certain acharnement. Parce qu'autrement, on n'aurait pas compris que ce parti soit visé alors que les dispositions de la loi ne sont en rien violées. Docteur, comment peut-on interpréter ce communiqué, diminution de l'intérieur ? Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, on l'interprète comme on veut, mais de toute façon, la loi n'a pas été violée. Donc si la loi n'a pas été violée, le communiqué n'a pas sa raison d'être puisque ce qui est visé, ce sont les subsides provenant de puissances étrangères, de puissances d'État ou de puissances économiques de grandes entreprises, par exemple, qui financeraient des partis politiques avec tous les risques de subversion que cela peut entraîner. Mais que des nationaux sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise, citoyens sénégalais, qui cotisent pour financer les activités de leur parti, cela ne peut être regardé en aucune façon comme étant une violation de la loi. D'autant plus que les Sénégalais établis à l'extérieur n'en sont pas moins des Sénégalais qui votent à toutes les élections nationales et qui, au surplus, élisent des députés de la diaspora. Et donc on ne peut pas avoir toute cette architecture constitutionnelle et législative qui va dans le sens de renforcer cette qualité de citoyen à part entière et non de citoyen entièrement à part des Sénégalais, des nationaux, des citoyens sénégalais établis à l'extérieur et de leur dire que non, mais vous ne pouvez pas cotiser pour le financement des activités du parti politique auquel vous avez adhéré. Au-delà même de cette polémique, il y a le débat sur le financement des partis politiques. Cela vous inspire quoi ? Oui, c'est un problème de fond qu'il faut régler. On pense à la manne financière ahurissante qui est déversée chaque fois par le parti au pouvoir lorsqu'il y a des élections, lors des campagnes. et dont on ne sait pas la provenance. Donc c'est déjà un problème qu'il faut régler. En plus, il faut également penser à sortir de ce fonctionnement clientéliste du système politique qui nécessite un financement public des partis politiques et donc qui va nous permettre de mettre plus de transparence dans le jeu politique. Et pour ce faire, il faut une loi sur le financement des partis politiques et malheureusement, depuis que le régime du président Salle est en place, le statut de l'opposition et le financement des partis politiques sont encore des chantiers en jachère. Et je crois que cela n'arrange pas forcément le pouvoir parce que, quelque part, il profite de cette nébulosité dans le statut juridique, de ce flou artistique parce que c'est le régime qui détient les cordons de la bourse. Quel doit être le rôle de l'opposition dans ce débat ? L'opposition, naturellement, peut porter ce combat, mais l'opposition, comme son nom l'indique, s'oppose. Mais il appartient à la majorité de décider. L'opposition ne peut pas décider, donc on ne peut pas demander à l'opposition de décider à la place de la majorité. Mais en tout cas... Mais il peut poser le problème. Elle peut poser le problème du moins. L'opposition pose le problème depuis, elle n'a pas cessé de poser le problème. Mais c'est la majorité qui doit décider, notamment parce qu'il y a un consensus des acteurs politiques par rapport aux assises nationales, par rapport à la Commission nationale de réforme des institutions, sur le statut des partis politiques. Donc tout cela montre qu'il y a ce consensus qui existe, mais pour qu'il soit matérialisé en décision, en loi, en acte juridique exécutoire, il faut naturellement une volonté ferme tendue à cet effet qui émane du régime en place, ce qui n'est pas le cas.